Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour ce nouvel instant fédéral. Après la formation la semaine dernière, nous allons nous intéresser à toutes les actions en direction de la jeunesse. C'est donc piloté par Julien que nos différents intervenants vont vous présenter tous les mystères du CAMFICEP, de l'activité SOLIDER et de la formation Éveil aux Responsabilités. Merci Dominique. Alors Marie-Noël est un petit peu en retard, on leur donnera la parole après. Simplement pour vous proposer le petit flyer qu'on met à disposition sur le site de la Fédération et qui permettra de vous accompagner dans la compréhension de l'offre globale de la Fédération en termes d'offres de jeunesse. Alors on va avoir deux types d'offres de jeunesse, la partie animation et la partie engagement. Sur la partie animation, on ne va pas y revenir aujourd'hui puisque ça a été traité la semaine dernière dans l'instant formation puisqu'on a abordé la question des formations fédérales, du BAFA, des CQP, formation professionnelle et du BAFD. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie engagement, savoir en fait comment vous retrouver au travers de l'offre de jeunesse qui est proposée. Alors elle se veut une offre et non pas un cursus dans la mesure où chacun des projets qui est mis là en avant peut se faire indépendamment les uns des autres. Alors bien évidemment, si on fait du début jusqu'à la fin, c'est encore mieux, mais pour autant, ça permet à chaque individu, à n'importe quel moment de sa vie, en termes de maturité, d'accéder à un moment, à une offre de la Fédération sur la capacité pour lui de s'investir et de réfléchir sur son engagement, se construire lui-même et par la suite s'intégrer de manière plus générale dans l'association ou dans la société. Alors sur cette offre d'engagement, on retrouve dès 14 ans l'offre L'éveil aux responsabilités qui valait le cas 17 ans, va suivre en fait les Week-end Solidaire et l'offre nationale Solidaire. Donc on expliquera un petit peu après la différence qu'il peut y avoir entre les deux, entre l'organisation nationale et l'organisation territoriale, que ce soit comité départemental au comité régional. On a le service civique qu'on n'abordera pas cette fois-ci, mais qui sera parmi les prochains webinaires que la Fédération va proposer les jeudis soirs à 20h. Et enfin, une offre internationale qui correspond à un séjour dans lequel on va pouvoir s'épanouir et vivre finalement la citoyenneté de manière européenne, puisque ça va regrouper au sein de cette offre-là, dans le camp FICEP, en fait, des pays européens, tous intégrés sous une identité qu'est la FICEP et pour laquelle on partage un certain nombre de valeurs. Pour commencer sur justement cette offre-là, je laisse Noémie reprendre la parole qui a participé et qui anime ces camps régulièrement. Bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion en tant que jeune de participer à quatre camps FICEP de mes 14 à mes 17 ans. En 2019, j'ai pu être effectivement responsable du groupe France et du coup, sur le camp FICEP 2021 qui devait avoir lieu en 2020, nous accueillerons le camp FICEP en France et je serai directrice de ce camp. Donc la FICEP, déjà dans l'ensemble, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une fédération, c'est la Fédération Internationale Catholique d'Éducation Physique qui regroupe dix États membres, notamment la Belgique, l'Allemagne, la France, Autriche, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Italie, mais également Madagascar et le Cameroun. L'objectif de cette fédération, c'est d'utiliser le sport comme un moyen, contribuant au développement de chaque individu à différents niveaux, que ce soit du coup au niveau physique, mais aussi spirituel, social, moral et culturel. L'objectif, c'est vraiment au travers du sport de développer différentes valeurs comme le fair play, la tolérance, l'amour du prochain et l'attention à la vie. Donc l'idée de la FICEP, c'est vraiment de se re-rencontrer au niveau international et il y a différentes offres. Donc nous avons par exemple les jeux FICEP dont on ne parlera pas ce soir, mais qui sont des compétitions internationales et le camp FICEP dont je vais parler tout de suite. Donc qui est un camp qui permet effectivement aux jeunes de découvrir différentes cultures et de travailler au niveau du vivre ensemble. Donc chaque année, ce camp FICEP a lieu dans un pays différent et l'objectif, c'est vraiment de concilier l'originalité de chaque pays et de chaque culture avec une ambiance internationale et en accent mis sur du coup la communauté. Donc comme vous avez pu le voir, effectivement en 2021, le camp aura lieu en France. Donc il aura lieu à Aix-en-Provence du 29 juillet au 7 août. L'objectif vraiment sur ce camp, ça va être de proposer des activités sportives, culturelles et thématiques. Et donc cette année, l'objectif, c'est vraiment d'aborder la thématique de la promotion d'un mode de vie sain. Voilà, donc il y aura des ateliers qui seront proposés aux jeunes en parallèle d'activités sportives qui peuvent être innovantes, un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Donc comme par exemple du bubble food, de l'acrobranche ou même du Quidditch. Et on aura des activités culturelles si c'est permis, bien évidemment. Donc notamment visite de Marseille et des Calanques de Cassis. Donc ça va vraiment être top, top, top. Merci. Alors, il y a la vidéo qui suit. Hop, on va la lancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vidéo que vous avez pu voir, ça a été tournée en 2017. Donc le camp avait également lieu en France. La thématique cette année-là, c'était les jeux traditionnels. Donc on a pu voir effectivement différentes activités sur cette thématique. Et donc cette année, je le redis pour que ce soit bien clair, la thématique, ce sera la promotion d'un mode de vie sain. C'est une vice-présidence dont la jeunesse et l'éducation populaire où les activités sont le BAFA, le BAFD, les éveils et responsabilités, les ACM, les services civiques, les élits, les trophées pour les jeunes, les tenus. Voilà. Donc c'est un petit peu plein de choses que l'on voit ce soir, principalement et le camp ficelle, bien sûr. Merci Marie-Noël. Du coup, on va enchaîner sur la suite. L'éveil et responsabilité. Alors, on va essayer de vous présenter succinctement un petit peu les différents dispositifs qu'on peut mettre en place au niveau de la fédération sur l'offre d'engagement associatif. Et on essaiera de les faire valoriser au travers du regard et du témoignage de jeunes qui ont participé. Donc juste après mon intervention, on pourra écouter Elodie Kefelec qui a participé à ce stage-là et qui pourra témoigner un petit peu de l'importance qu'elle a donnée pour elle et puis pour la suite de son engagement associatif, mais aussi personnel dans le cadre de son univers professionnel ou pas. Alors, l'éveil et responsabilité, c'est un dispositif qui est réservé aux 14-16 ans. C'est un dispositif qu'on a remis au goût du jour à la fédération il y a deux ans pour qu'on puisse accompagner au mieux les comités départementaux ou régionaux qui souhaiteraient les mettre en place. Alors, il existe à la fédération, du coup, un cahier des charges qui englobe un peu toutes les composantes de ce stage-là. Ça part du référentiel de formation jusqu'à la mise en place avec, en termes de logistique, ce qui est nécessaire à la mise en place de ce stage-là. On a pu le travailler avec un groupe de travail qui était bien ancré dans le Lyonnais à l'époque, dans le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, notamment avec Emmanuel Barou ou David Lopez. Alors, l'idée, c'était vraiment pour ces jeunes-là qui passent à cette tranche d'âge-là, c'est de les aider à se construire individuellement. Parce que c'est une période de la vie où, forcément, déjà, on constate parfois bien souvent une perte de licence à cet âge-là, des engagements, des activités physiques, culturelles. Et puis, un regard sur soi-même qui est un peu différent puisqu'on aborde l'adolescence. Donc, il y a une vraie construction individuelle sur l'apprentissage à communiquer, à s'exprimer en public. Et puis aussi, finalement, cette vie en groupe, ce vivre ensemble pendant une semaine, ça dure une semaine, va faire en sorte que ces jeunes, au travers du groupe, vont aussi, du coup, comprendre ce qu'est le vivre ensemble, ce que peuvent véhiculer les valeurs de la fédération et apercevoir aussi tout ce qui peut avoir trait à l'animation, à la gestion d'un groupe de jeunes, que ce soit dans une activité physique ou sportive ou sur un temps d'accueil collectif de mineurs, sur des séjours de vacances. C'est une première ébauche. C'est l'idée d'avoir une première sensibilisation à tout ça. Alors, historiquement, c'est une formation qui est là de longue date. Je pense, sans me tromper, que Christian Valbonneau, notre président, l'a suivi il y a très longtemps. Et aujourd'hui, on incite vraiment tous les territoires à pouvoir s'engager là-dessus. Et pour cela, nous, au niveau du siège de la fédération, on est là pour vous accompagner justement dans la transmission de tous les outils qu'on a pu mettre en place. Alors, simplement pour vous dire que cette année, le comité régional Grand Est en organise un, aux dates que vous pouvez voir. Et pour cela, il suffit simplement de l'air. Je vais laisser la parole à Elodie, du coup, pour qu'elle puisse nous dire un petit peu comment elle avait vécu et comment, finalement, par la suite, ça a créé peut-être un émoi sur son engagement d'après. Elodie. Oui. Alors, moi, il me semble que j'ai fait l'éveil aux responsabilités quand j'avais 14 ans. Ce qui m'avait marqué, c'était surtout l'aspect de confiance en soi. Vous m'entendez, pardon ? Oui, très bien. Oui, on t'entend. C'était vraiment le côté confiance en soi qui m'avait marqué, apprendre à pouvoir parler aux autres, à s'accepter et à comprendre un peu comment fonctionnait une association, que voulait dire prendre des responsabilités dans une association. Et pour ma part, ça avait bien marché puisque j'avais commencé à entraîner à la suite de ce stage et j'ai ensuite enchaîné sur Solidaire. Je me suis investie dans des comités départementaux, régionaux, à la fédération. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment un très bon stage pour… Enfin, une très bonne formation pour commencer. Et surtout, à cet âge-là, je trouve ça vraiment hyper pertinent. Merci, Elodie. Alors, parmi nous, il y a Jean-Marie Vins, qui est président du comité régional Le Grand Est. Il m'informe effectivement qu'avec les mesures sanitaires, ils vont le décaler. Mais pour autant, le stage reste d'actualité. Donc, si jamais vous avez au sein de vos associations ou quoi d'autre des jeunes intéressés, il suffira de les contacter par la suite. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Stan Bastien, qui va nous expliquer le projet Solidaire. Bonsoir à tous. Donc, Solidaire, c'est sur la tranche d'âge plus élevée. Donc, on commence vers 17 ans, 18, 25 ans des fois. Solidaire, c'est vraiment un séjour qui est aussi vraiment avec toutes les identités de la FED, donc sportifs, culturels, mais aussi citoyens. Ça a commencé en 2012 et du coup, il y avait un partenariat avec les Jeux Paralympiques de Londres. Donc là, on a le côté citoyen avec le handicap. On avait des parrains qui étaient aussi sportifs de haut niveau. On avait aussi tout le côté olympisme avec l'histoire des Jeux, des choses comme ça. Depuis 2012, les séjours se sont faits tous les deux ans. Il y en a eu après en Bretagne, à Bordeaux et à Paris. En 2020, ça devait être à Avignon, on en parlera tout à l'heure, mais on l'a reporté en 2021. Sur les quatre premiers séjours, on a accueilli une centaine de participants et tous ces jeunes-là étaient très contents d'avoir participé à ces événements et on a réussi à avoir un investissement. Donc, c'était le pari de la Fédération de créer un séjour pour que les jeunes prennent des responsabilités ensuite à la Fédération ou dans leurs associations. Et donc, ce pari, il a été réussi parce qu'il y a des personnes qui ont été salariées de la Fédération et il y en a qui se sont engagées au comité directeur ou dans des commissions nationales. Donc, 20 jeunes investis sur 100 participants. Je pense que les élus qui ont monté ça en 2012 doivent être très fiers de ce qu'ils ont fait. Ensuite, voilà, on retrouve les principales valeurs de la Fédération. La découverte des hôtes de notre Fédération, d'un événement national. Donc, ça peut être les Jeux olympiques. Ça peut être, il y avait, là, si on parle de l'édition de 2021, ce sera le Festival d'Avignon, des découvertes d'activités sportives ou culturelles, des intervenants qui peuvent être du monde sportif, culturel, mais aussi professionnel. Sur la responsabilité, j'en ai parlé à l'instant. Donc, ça permet aux jeunes de se confronter à des projets, des projets associatifs, de travailler en équipe et d'être sensibilisés à beaucoup de thématiques actuelles comme la place des femmes, comme les discriminations ou tous ces sujets-là. Et l'autonomie dans Solider, ça dure une semaine et on cherche vraiment à ce que les jeunes construisent eux-mêmes le planning et participent aux ateliers qui leur correspondent. Derrière Solider, on a eu un groupe jeune qui s'appelait Idées d'Avenir, qui a construit d'autres actions pour les jeunes. Il y a une page Instagram, Facebook. Du coup, on relaie toutes les actions envers la jeunesse de la Fédération. Donc oui, cette année, je vous l'ai dit, le Festival d'Avignon, ça pourrait avoir lieu… Solider, ça aurait lieu pendant le Festival d'Avignon, à voir s'il est maintenu cet été ou pas. Mais Solider pourrait avoir lieu du 11 au 18 juillet. Donc on a un centre d'hébergement qui est tout près d'Avignon. Et du coup, la thématique, ça serait plutôt les arts. Donc comme on a beaucoup d'activités culturelles à la Fédération, ça serait le moment de les mettre en valeur. Donc ça, sur l'été 2021, peut-être qu'à la rentrée 2021, on arrivera à mettre en place des Week-ends Solider sur les régions ou départements. Et on a déjà eu en Haute-France, en Pays de la Loire et sur Orléans, en centre-val de Loire. Donc il y a déjà eu des initiatives. Donc on espère que ça continuera en 2021 ou 2022 sur les territoires. Pareil, on a une petite vidéo de présentation. Donc le diaporama vous sera envoyé à la fin de la... Dans les prochains jours, vous aurez les liens des vidéos. Donc là, c'est l'édition de 2014 à Bordeaux. On a fait une démonstration de parcours, place de la Victoire, tout à l'au-delà de Saint-Catherine. Avec Malik Diouf, qu'on a aperçu tout à l'heure. Ça, c'était le résultat d'une semaine de séjour. On était 25 jeunes. Elodie, que vous avez eu son intervention juste avant, et Noemi aussi. Une personne qui l'a précisé dans le chat tout à l'heure, mais les comités départementaux peuvent aider au financement de toutes les actions jeunesse, que ce soit le camp ICEP ou le leader. Ok, donc ça vous a donné un aperçu en image d'une semaine solideur que vous avez pu voir varier. On va avoir deux témoignages des participantes de 2018 à Paris pour vous donner plus d'informations sur le programme, ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles en ont tiré pour leur vie personnelle ou associative. Est-ce que Orlène et Marine, vous avez vos micros d'allumé ? Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Comme l'a dit Stan, j'ai participé à Solidar 2018 à Paris en lien avec les Jeux mondiaux de la diversité, qui était le plus gros événement qui a lieu à Paris en France en 2018. Alors moi, j'étais déjà un petit peu engagée bénévole dans mon association de gym, mais c'est vrai que Solidar, ça m'a permis de vouloir m'engager encore un peu plus et de franchir les portes d'un comité départemental et donc de découvrir comment ça se passe au-dessus. Donc maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, ça me donne envie de continuer et de continuer à être bénévole. Et donc, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, un stage, un séjour solidaire, c'est des moments partagés ensemble, entre jeunes, avec des interventions de professionnels, d'associations sur le sport, sur la culture. Nous aussi, on pratique, on met en place également des animations et puis tout au long du séjour, on travaille sur un projet qu'on présente à la fin. Et le but, c'est d'essayer que notre projet se mette en place quand on rentre chez nous, dans nos clubs. Donc, pour ma part, au comité départemental du Morbihan, on essaye, on va essayer cette année, de mettre en place le projet qu'on avait mis, donc le groupe qui avait fini lauréate du séjour solidaire. Donc, c'était un village de la diversité. Donc, ça va essayer d'être mis en place cette année. Donc, c'est une grande fierté d'avoir pu participer à Solidaire et de pouvoir mettre ensuite en place des choses. Et je tenais à remercier vraiment les comités départementaux et régionaux qui peuvent aider les jeunes à partir dans ce genre de séjour, parce que j'ai eu la chance que le comité départemental Morbihan et le comité régional Bretagne mettent financièrement. Et pour des jeunes qui sont en études et qui n'ont pas vraiment de moyens de financement, c'est une grande aide et je les remercie infiniment. Merci, Marine. Alors, je ne suis pas certain qu'Orlane soit connectée ce soir. Elle a peut-être eu un empêchement. Sauf si elle répond là. Je ne la vois pas. OK. Alors, on va passer à la suite, simplement pour vous expliquer ce que sont les trophées jeunesse, en fait. Alors, les trophées jeunesse, c'est mis en place au niveau de la fédération chaque année par alternance entre un trophée qui est dédié aux 16-20 ans et un trophée qui est dédié aux 21-25 ans. Ce trophée-là est mis en place aussi en grande partie grâce aux partenariats qu'on a avec le Crédit Mutuel et qui permet de mettre en place un certain nombre de lots pour l'occasion, pour féliciter, pour venir récompenser le lauréat. L'idée, c'est que sur ces trophées-là, on met en place une série de questions, un dossier dans lequel chaque jeune va venir expliquer un petit peu son ressenti sur l'engagement, sur le bénévolat. Comment est-ce que lui, il est arrivé en tant que bénévole dans son association ? Quel type de responsabilité il a ? On va le questionner aussi un petit peu sur les valeurs de la fédération, voir ce qu'il en pense, qu'est-ce que ça évoque chez lui, comment est-ce qu'il les ressent, comment est-ce qu'il les vit, comment est-ce qu'il les traduit, comment est-ce qu'il va peut-être les mettre en place dans son association par la suite. Ce trophée, je disais, il y en a un qui est pour les 16-20 ans, jeune responsable, et un autre, jeune dirigeant, qui est pour les 21-25 ans. Chaque année, c'est organisé à partir de septembre. On a une récompense en novembre qui se fait à chaque année au congrès lorsqu'ils peuvent être faits en présentiel. C'est vrai qu'à chaque fois, ça vient récompenser, c'est une vraie valorisation pour les jeunes. Ça leur montre que finalement, l'engagement qu'ils ont, c'est déjà beaucoup en fait, ils ne s'en rendent pas compte quelquefois certains, et c'est déjà bien, et c'est ce qui fait vivre aussi notre fédération et notre société. Et là aussi, Marine, tu as été lauréate toi aussi de ce trophée. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ton engagement, ce que ça a été, qu'est-ce que ça a traduit en toi, cette récompense-là ? Et peut-être aussi le fait que ton comité de rapportementale ou ton association t'ait communiqué cette information-là, à ce moment-là. C'est vrai que le trophée, c'était celui où j'étais dans la limite d'âge, donc j'avais 20 ans, c'était en 2019, suite à Solidaire en fait. Je me suis engagée, comme je vous ai expliqué, et finalement, à un moment, j'ai entendu parler de ce trophée par le comité départemental, qui m'a dit, pourquoi pas toi, puisque ça fait maintenant quelques années que tu t'engages, ça serait bien que ça soit valorisé. Donc moi, je ne suis pas trop pour les récompenses, mais c'est vrai que je me suis dit que ça peut me permettre de me distinguer, ça peut permettre de distinguer aussi le comité départemental, qui accompagne, pour l'instant, je suis la seule jeune, et en plus, je suis la seule femme au bureau. Donc c'est vrai que ça a été une récompense, et je pense que tous les comités, et même les associations, devraient valoriser leurs jeunes de cette façon, puisque ça permet de se sentir bien aussi dans sa tête. Et c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas évident pour les jeunes. Donc c'est vrai que c'était vraiment super d'être remercié du travail de bénévole. Merci Marine. Alors, on va passer à la phase de questions-réponses, de questions avec les réponses qu'on peut associer. Je vais arrêter le partage, on va pouvoir se revoir. Alors, du coup, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais je crois que dans les week-ends solideurs, il y a aussi les Hauts-de-France aujourd'hui, qui sont prêts dans l'organisation cette année. Donc voilà, mais à chaque fois, sur ces week-ends-là, Stan, je précise, il est important de revenir vers le siège aussi, dans la mesure où solideurs, en fait, c'est aujourd'hui une marque déposée par la fédération, et en fait, ça nécessite de contractualiser simplement entre l'organisateur et nous un certain nombre de conventions, en fait, simplement pour dire que vous êtes en autorisation d'organiser ce projet-là et rester un peu dans les clous de l'idéologie qu'on en fait, en fait. Alors, Stan, est-ce que tu peux peut-être… Alors, chacun est libre de prendre la parole si vous voulez poser des questions. Et puis, Stan, je crois qu'on a eu quelques questions aussi par chat. Alors, voilà, sentez-vous libre de reprendre la parole. Oui, si je reprends les premières qu'on a vues aujourd'hui, donc on nous demandait si l'équipe du Canficep était au complet ou s'il y avait encore des recrutements en cours, Noémie ? Alors, nous ne sommes pas au complet, donc il y a deux équipes différentes. Il y a l'équipe d'organisation qui va vraiment travailler en amont sur la programmation, l'organisation des activités, etc., la mise en place de l'organisation de ces activités. Et après, on va vraiment avoir l'équipe d'animation qui, elle, a pour seul rôle, seul entre guillemets, bien sûr, la gestion du groupe jeune, d'accord ? Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressés, ce sera avec grand plaisir. Je pense que Julien pourra transmettre mes coordonnées ou les tiennes, je ne sais pas, pour qu'on puisse revenir vers vous. Voilà, avec grand plaisir. Oui, ça, effectivement, c'est Pauline Tardibault qui s'occupe de ça à la fédération, mais de toute manière, on mettra les liens dans les PowerPoint qu'on mettra à disposition de tout le monde à la fin, qu'on vous renverra, les adresses vers qui se retourner pour ces questions-là. OK, il y avait une autre question. Noémie, tu peux aussi compléter sur est-ce qu'il faut un niveau d'activité physique pour s'inscrire à la FICEP ou à Solider ? Alors, pas du tout. On est vraiment sur... Très souvent, nous sommes sur des activités un petit peu, justement, qui sortent de l'ordinaire, des activités nouvelles, un peu différentes. Donc, c'est vrai qu'on ne demande pas du tout de niveau physique. que la seule demande, ça va être le savoir nager, enfin, la testation. Je ne sais, je ne me souviens plus de son terme exact. C'est quoi, le 25 mètres, c'est ça, Julien ? Oui, c'est le 25 mètres, je crois, c'est le bassin qui est testé par un maître nageur. C'est simplement parce que quand il y a des sports d'eau, en fait, on a une nécessité à ce niveau-là. Voilà, en termes de niveau physique, c'est vraiment la seule demande. OK, merci. Julien, est-ce que tu connais le tarif de Solida 2021, déjà ? Alors, sur le site, c'est mentionné 300 euros. C'est ce qu'on avait fait sur... C'est ce qu'on fait, en fait. C'est une vraie politique aussi du siège, enfin, de la fédération, de pouvoir mettre cette offre accessible aux jeunes. Et puis, comme le disait Marine, je crois que l'idée, c'est qu'il y ait un partage un peu de ce prêt d'inscription entre le comité départemental, le comité régional et le jeune. C'est une bonne pratique. qu'on peut envisager, par exemple, un 100 euros chacun. Ça laisse vraiment... Enfin, tout le monde a y gagné et on a vraiment mis ça en place pour que cette offre-là, elle soit vraiment attractive et que ce ne soit pas un frein, le coût à l'inscription. Et parfois même aussi une prise en charge au niveau de l'association, directement. Pour nous, en Normandie, la Normandie, le CR donne 100 euros, le département donne 100 euros le département de l'Orbe. et une participation des parents et des clubs. Donc, ça ne fait pas une semaine très chère pour les familles, en fait, quand il y a une aide. Merci, Marion. Pour se dire aussi, j'ai participé, mais à l'extérieur, d'un camp FICEP, quand c'était au lac d'Annecy, c'est ça ? J'ai participé à l'extérieur, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est vraiment, les jeunes sont vraiment formidables, il y a une bonne équipe. Et puis, j'ai participé aussi à Bordeaux et à Bénodé, mais l'extérieur quand même, pas vraiment dedans, mais il y a vraiment une très bonne ambiance et il faut inciter les jeunes, justement, à participer, parce qu'on sent qu'il y a du changement après pour certains jeunes, c'est sûr. Super, merci pour le témoignage. Marine, on nous demande qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ces offres jeunesse ? Est-ce que tu as découvert l'info par toi-même ou c'est ton asso qui t'a demandé d'y participer ? Alors, pour Solidair, je m'en rappelle très bien, c'est une compétition régionale de gym et c'est Dominique Jolie qui me parle de Solidair. et qui me dit, il reste des places, ça va être super, je pense que ça peut t'intéresser et ça peut permettre de découvrir une offre de la FEDE. Et donc, je me suis inscrite sur le champ. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le trophée Jeune Responsable, le comité départemental où je suis m'a dit, pourquoi pas toi, tu as un bon engagement. Donc, tente et puis, voilà. Ok, super. Et peut-être qu'on peut laisser aussi la parole aux vice-présidentes pour la question sur la licence. Est-ce qu'on peut être licencié FSF juste avant la participation au séjour ? De toute façon, pour participer au séjour, il faut être licencié. Donc, ça, c'est un préalable. Je ne sais pas si c'était exactement la question. Mais oui, il faut être licencié pour participer au séjour. Ok. Voilà, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, mon maître, très bien. Si, moi, je veux bien faire un témoignage. Vas-y, Emmanuel. Parce que nous, nous avons envoyé pas mal de jeunes et en camp FICEP et à Solideur et à Éveil de Responsabilité. Moi-même, je suis issu du stage Éveil de Responsabilité au siècle dernier, il y a fort longtemps. Il durait dix jours, il ne durait pas une semaine. Et j'ai encadré un certain nombre de stages Éveil de Responsabilité tant qu'il se faisait que dans la Ligue du Lyonnais. Donc, déjà, je suis ravi de voir que l'Éveil de Responsabilité est pris en charge, en main, par la Fédération. Je crois qu'Annie, Sylvestre Barron et Dominique Barron, qui ont beaucoup évéré pour essayer de leur réanimer, seraient contentes de voir où il en est maintenant. Tous ces stages, tous ces séminaires qui sont organisés par les jeunes, tous ceux qui sont allés sont revenus non seulement enchantés, mais transformés. Et c'est ça qui est important. Et je vois dans mon association, tous ceux qui ont suivi et Solideur et FICEP sont encore ici. Il y en a une qui écoute, qui est branchée ce soir. D'ailleurs, j'ai vu. Ce sont des jeunes qui découvrent ce qu'est la vie associative. Et pour moi, c'est l'avenir. Alors, on en a perdu, c'est sûr. Mais je vois qu'Élodie, que j'ai eue, c'était vers le moment tout, je crois qu'Élodie était, est encore là. Je l'avais croisée quand elle était au CD de l'Ain. Dès qu'elle est rentrée du stage éveil responsabilité, elle s'était déjà engagée au CD de l'Ain. Moi, je ne peux, aux dirigeants qui sont là ce soir, je ne peux que vous encourager à envoyer des jeunes dans ces stages-là. Certes, ils ne sont pas techniques. Ah, ils ne sont pas techniques, non. On n'y fait pas que du sport, mais ils découvrent leurs capacités, ils découvrent des choses qui sont cachées en eux, que pour la plupart du temps, ils ne devinaient pas. Et c'est ça qui leur donne envie de se découvrir, d'avancer dans la prise de responsabilité, d'avancer dans leur club, de s'engager chez nous, ce qui est parfait, ou ailleurs, parce qu'on en retrouve aussi ailleurs, je dirais malheureusement, mais heureusement pour eux. Voilà, c'était un témoignage un peu impromptu que je voulais donner. Alors, allez-y, envoyez. Évidemment, au Cédé-Loire, on finance toujours une grosse partie, c'est 50 % du stage qu'on finance. Merci, Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres prises de parole ? Moi, je voulais bien répondre à ce qui est marqué dans le chat. Comment on fait ? On fait comme j'ai fait avec Marine. Soit on est en contact avec l'association et on dit à l'association, est-ce que vous avez dans vos rangs une personne pour laquelle ce type d'expérience pourrait être profitable et pour elle et pour vous ? C'est aussi une façon de récompenser un jeune qui est bénévole au sein de l'association, quel que soit son poste. C'est une reconnaissance et c'est en plus quelque chose qui va lui servir. Il est évident qu'un CD n'a pas forcément le contact auprès des gens dans les assos. Il faut passer par la filière, il faut passer par les présidents d'associations, il faut passer par l'organisation associative et c'est vraiment dans l'échange en direct qu'on arrive à mieux vendre et à mieux faire comprendre de quoi il s'agit. Un flyer, ça reste un flyer, c'est vrai, mais le pourcentage le plus important, c'est celui à qui on peut dire, je sais comment ça se passe, j'ai assisté, j'ai rencontré et ça va être comme ça. Et on sait que s'il y a des petites lumières dans les yeux de la personne qui est en face, après, ça va s'organiser. Merci Dominique. Effectivement, il existe aussi la question sur la question des flyers, des supports. Ça, il faut nous demander, on en a des éléments là-dessus à chaque fois pour promouvoir les dispositifs qui sont mis chaque année. Mais Dominique a raison, les supports, c'est bien, mais c'est difficile de traduire ce qu'on vit et l'identité de ces jours-là parce qu'ils sont tellement emprunts de notre identité de la fédération et de ce côté éducation populaire qu'on a, nous. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire des choses pour que le jeune s'émancipe et s'auto-développe au travers de tout un tas de sa participation qui est active, en fait, au moment de l'événement. Et souvent, c'est quand on parle aux assises ou quand on présente le produit avec un peu de vidéos, avec aussi également des témoignages que bien souvent, les gens disent « Ah, mais c'est vraiment génial, il faut qu'on y aille. » Mais voilà, comme disait Dominique, il faut que vous soyez les relais et porte-parole de ce genre de dispositifs. Comme ça, ça marche. Oui, et pour rebondir sur ce que disait Dominique, effectivement, ça peut être une forme de récompense. Très souvent, dans les associations, on cherche à trouver un petit peu un moyen de récompenser les animateurs bénévoles, sachant qu'on ne peut pas les rémunérer financièrement directement, ça peut être une très bonne solution justement de pouvoir les envoyer sur ce genre d'événement. D'ailleurs, c'est vrai qu'on se propose aussi de pouvoir engager, je dirais, une réflexion par rapport aux structures qu'ils prennent par exemple des services civiques, se disant « Tiens, pourquoi pas les envoyer sur un solidaire pour les récompenser de leur engagement, de leur travail, de leur dévouement, etc. » Et voir même sur des stagiaires, je pense que dans les structures, on peut penser ça, on peut se dire « C'est une bonne solution de leur proposer, c'est aussi les rendre un petit peu militants de notre fédération puisqu'ils vont découvrir un vrai partage, quelque chose qui va les enjouer parce qu'ils reviennent tous effectivement comme dit Dominique avec des étoiles pleines les yeux et c'est formidable. Donc, c'est à nous, il faut que les dirigeants des associations y pensent, mais pas que, aussi les cadres, aussi les responsables des techniques, etc. Quand ils voient les jeunes qui s'engagent, il faut y aller, il faut leur proposer ces choses-là et les mettre en avant pour leur montrer qu'effectivement, ils peuvent aller encore beaucoup plus loin et découvrir des choses super. Je vais prendre la parole mais en fait, il faut risquer d'entendre ma fille qui pleure derrière si possible. Alors, simplement pour dire que ces dispositifs-là, c'est amusant parce que, de mon point de vue, je les ai organisés en 2016 et 2018, à chaque fois, il y a les jeunes qui en tirent en ressort qui disent ça m'a transformé, ça a vraiment changé ma vie. C'est assez fou de voir ça en fait, après coup, de se rendre compte que c'est un impact tel et en même temps, on a donc du coup un peu ce déficit interne. On a du mal à parfois en communiquer ou à le faire savoir entre nous. Donc, c'est vrai que plus on va le communiquer, plus on va le parler entre nous, plus ça sera à être porté. Et ce qui est amusant, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a trois semaines, il y a Olbia Conseil, c'est une société de conseil qui accompagne le CNOSF et qui m'a contacté pour que je puisse leur présenter le dispositif solidaire parce que justement, le CNOSF aujourd'hui est en vraie réflexion sur ces questions d'engagement et la personne que j'ai eu en contact était hallucinée de voir en fait ce produit-là quand je lui ai expliqué ce que c'était et elle s'est dit mais vous avez tout compris et en fait, elle m'a même demandé si le CNOSF développait quelque chose comme ça, si c'était compliqué ou problématique pour nous. Alors, je lui ai dit qu'en soi, non, malgré tout, notre marque, elle est bien déposée mais voilà, c'est important de valoriser ça parce que nous, on aura notre identité et les valeurs qu'on veut faire partager que les autres fédérations n'ont peut-être pas comme nous et clairement pas comme nous et c'est là où c'est important. Alors, je crois qu'il y a Choué aussi peut-être, je ne sais pas si tu veux qui témoigne. Moi ? Oui, j'ai vu que tu es une petite. Oui, en fait, c'est un peu comme Marine, c'est-à-dire qu'on m'a proposé ce leader. J'ai, moi aussi, été victime du déficit de communication interne, c'est-à-dire que je n'en avais pas du tout entendu parler, je n'avais vu aucune communication à ce sujet et puis c'est un membre de la FEDE qui m'en a parlé en me disant ça peut t'intéresser, c'est ton profil et donc j'ai été inscrite un peu à la dernière minute sans trop savoir dans quoi je m'embarquais et je ne l'ai pas regretté un seul instant puisque j'ai récidivé en 2014 et dans ce que présentait Noémie après, je me suis impliquée dans pas mal de choses qui ont été faites pour les jeunes et puis la preuve en est c'est que je suis toujours là aujourd'hui comme disait Emmanuel, c'est des expériences qui nous forment et qui font qu'on a envie de rester parce qu'on se rend compte que ça correspond à qui on est vraiment et à ce qu'on a envie de transmettre. Donc il faut vraiment développer cet aspect-là pour que le maximum de jeunes en profite c'est ultra, ultra formateur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sinon supplémentaires ? Je crois qu'il y avait une question qui nous était parvenue en amont du hominaire qui demandait comment, je la reprends juste, comment contribuer aux travaux et aux activités sur ce sujet ? Faut-il poser une candidature comme pour les commissions nationales ? Marie-Noëlle est la nouvelle vice-présidente en charge de la jeunesse et l'éducation populaire et elle a souhaité justement, elle veut mettre en place des groupes de travail qui seraient composés d'agents ou de bénévoles ou de toute bonne volonté qui aient envie de s'investir sur ces sujets-là en fait et donc là en ce moment il y a l'appel aux candidatures au niveau des commissions et parmi ces commissions figure bien la commission jeunesse éducation populaire. Marie-Noëlle peut-être est-ce que tu veux compléter sur ce sujet ? Je suis désolée, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, ce n'est pas simple ce soir. Oui, volontiers effectivement on souhaite faire des groupes de travail sur les divers secteurs de la jeunesse et de l'éducation populaire afin d'avancer et de proposer des choses qui conviennent au terrain on va dire et de pouvoir un peu développer nos produits qui sont assez super quand même puisque quand on voit les conficelles quand on voit ce leader quand on voit tout ça effectivement il faut que nos jeunes on arrive à les engager et plus je pense qu'on arrivera à motiver les gens de terrain à venir vers nous plus la publicité se fera auprès de nos associations et il faut vraiment qu'on aille travailler au plus près effectivement pour qu'on puisse un petit peu se développer donc c'est vrai qu'on démarre mais on va y arriver on va être tenace on va aller jusqu'au bout je repasse la parole Julien oui oui si quelqu'un veut intervenir à nouveau est-ce qu'il y a des questions des sujets à approfondir il y avait une question tout à l'heure on a envoyé pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça à quelqu'un ou au camp c'est effectivement parce qu'on avait entendu Dominique en parler et le vendre lors d'une compétition moi je fais partie du CDS j'ai fait partie d'un comité départemental je suis responsable de commission je vois les informations passer le problème que j'ai c'est comment comment le vendre parce que je n'y ai jamais été je ne sais pas les mots c'est pas non plus alors la vidéo c'est bien parce que c'est plus vendeur mais c'est comment vendre le produit c'est ça c'est pas évident vers un jeune de 14 ans il veut s'engager oui mais moi à chaque fois c'est bah oui mais on va y faire quoi ça va être quoi ça va m'aider à quoi ça va c'est pas facile de répondre même si nous on est engagé c'est pas facile de répondre à ces questions là c'est ça la problématique je crois qu'on a quand on dit qu'il y a un déficit de communication la part des dirigeants ou des responsables c'est pas qu'ils ne veulent pas communiquer c'est que je pense qu'ils ne savent pas comment bien transmettre l'info et comment vendre le produit qui est très intéressant maintenant qu'on y a quelqu'un qui a participé on est dedans mais il fallait qu'on ait quelqu'un c'est ça qui est important donc peut-être vos vidéos elles sont très bien faites et peut-être aussi des témoignages en vidéo aussi accompagnés ça pourrait aider aux commissions déjà départementales et aux comités de les transmettre et puis aux présidents d'association ou aux responsables d'association les faire voir à leurs jeunes et là peut-être que ça pourrait être plus facile d'envoyer nos jeunes sur ces formations là est-ce que je peux rebondir sur ce que dit Céline effectivement je vois on est quand même plusieurs il y a plusieurs techniciens diverses disciplines et tout tout simplement pourquoi n'aurions-nous pas ces vidéos sur un écran dans l'attente des résultats des compétitions par exemple qui défilerait ça serait des moments où ça pourrait marquer ça pourrait être une idée ça non il faut qu'on aille vraiment au plus près du terrain pour montrer ce que c'est pour leur faire envie parce que c'est vrai que bon tout le monde n'a pas la chance d'avoir le dynamisme et le savoir donner envie de Dominique qui arrive bien à accrocher les gens c'est vrai que ça c'est super mais il faudrait plus parce que pour avoir été responsable d'un comité régional on est tous partant pour aider à chaque fois on l'a fait largement que ce soit les confis CEP solidaire etc on a participé financièrement volontiers mais on n'a jamais été embarrassé par le nombre de se dire ben là on va être obligé de diviser l'enveloppe en quatre parce qu'il y a beaucoup trop de monde non non à chaque fois on a pu effectivement participer dans la mesure de ce que l'on souhaitait donc c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des idées pour aller au plus près du terrain et peut-être que ça ça peut être une idée voilà je ne sais pas Dominique peut-être tu veux rebondir ou quelqu'un d'autre il faut leur parler en direct parce que des jeunes de 14 ans éveillent aux responsabilités le mot responsabilité je pense qu'ils peuvent faire peur un petit peu et s'il y a quelqu'un pour leur expliquer ce que ça veut dire et à quoi ça va les emmener je pense que ce sera beaucoup plus facile et il y aura effectivement beaucoup plus de monde oui mais s'ils voient les images déjà ce que l'on a vu tout de suite ça a flatté enfin je veux dire quelque part ça flatte le produit ça montre les échanges qu'il peut y avoir mais c'est vrai que tu as raison c'est vrai que le fait de s'appuyer sur des compétitions c'est quand même là où on va toucher le plus de monde forcément c'est vrai que sur les finales nationales de gymnastique par exemple ou le championnat national à chaque fois quand on était disponible au niveau du groupe Idées d'Avenir on essayait de mettre un petit stand avec des flyers sur le BAFA sur le réseau jeune sur le camp FICEP etc pour justement essayer de diffuser au maximum l'information après effectivement si possible il faut qu'il y ait une prise de parole en direct avec les jeunes je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main pour prendre la parole il y a Nicolas oui allez-y oui je me change moi je suis président du département de l'Ardoche et en fait moi je voulais juste vraiment dire que moi j'avais envoyé des enfants à l'éveil aux responsabilités parce que j'avais croisé Yuri qui m'avait expliqué ce que c'était une fois qu'on fait le contenu on peut le vendre et en fait là moi ce soir par exemple je découvre il n'y a pas de toute présidence donc voilà mais quand il fait et solideur donc voilà on va pouvoir le promouvoir dans notre département on peut le montrer présidence je pense que surtout en fait on ne connait pas le contenu on est trop dans notre gymnastique moi je crois qu'à la gymnastique et on fait nos compétitions on fait tout ça mais tout le reste on n'a pas assez d'informations nous on plus bas je dirais en fait voilà on n'a pas le contenu on ne savait pas pas vraiment rencontrer quelqu'un qui nous l'explique effectivement ou comme ce soir voilà moi j'ai l'air un faux et du coup je me dis mais oui moi j'ai envoyé plein de jeunes voilà super c'est chouette ouais c'est ça tout à fait mais je pense que Julien je pense qu'on pourrait penser effectivement peut-être à envoyer ces vidéos tout simplement dans les comités départementaux et régionaux déjà ils auraient des images il y aurait des choses qui seraient plus parlant peut-être non qu'en pensez-vous bien sûr et effectivement comme c'est précisé dans le chat pardon sur les stages techniques les formations moi je sais que quand j'organise quand j'encadre pardon les formations à F1 gym par exemple et bien systématiquement je prends un petit temps pour expliquer alors c'est pas prévu dans le programme je le fais en plus c'est le coeur qui parle expliquer ce que c'est la FSCF qu'est-ce qui est disponible pour cet âge-là donc effectivement le camp FICEPS le leader etc je prends un petit temps en plus pour pouvoir en parler il y a Nicolas aussi qui a levé la main bonsoir à tous du coup effectivement je trouve que l'idée aussi de la communauté jeunesse éduc-pop est plutôt intéressante parce qu'au-delà on a quand même une offre à la FSCF sur cette thématique qui se développe en tout cas de plus en plus et je pense qu'il y a un levier pour le futur et je pense aussi que sur les comités que ce soit départementaux ou régionaux il y a un réel besoin d'accompagnement aussi sur ses séjours sur ses formations ou quelque chose comme ça et en fait ils voient ce que c'est mais ils ne savent pas vraiment c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure Julien et je pense qu'un réel accompagnement sur de la com avec des témoignages je suis entièrement d'accord sur les témoignages que je pense que ça peut partir de là aussi je pense que ça ferait vraiment beaucoup de bien aussi sur les territoires et j'ai vu passer un petit message qui disait que le Président souhaitait trois jeunes par région sur Solider national et ça serait très intéressant mais aujourd'hui je pense qu'en termes de connaissance de ce qui se passe à la FSCF et de ce que c'est comme offre on a en tout cas on a un déficit là-dessus et je pense qu'il y a besoin d'un gros accompagnement et c'est pour ça que l'idée de la commission me paraît très très intéressante Il y a Christian Babonneau qui est avec nous et qui pourra évoquer un petit peu les échanges avec nous Christian ? Oui bonsoir tout le monde déjà félicitations aux organisateurs de ces instants fédés Dominique avec les vice-présidents ont travaillé dessus et bravo bravo à tous et bravo également aux différentes personnes des services fédéraux et des intervenants parce que c'est la deuxième soirée la première soirée c'était une trentaine de personnes je crois ce soir ça a été jusqu'à 49 et je n'en doute pas qu'on ira de mieux en mieux et tout ça pour rebondir c'est au niveau de l'information on en parle beaucoup comment on peut communiquer comment on peut aller jusqu'à la source pour pouvoir transmettre ces choses-là écoutez rien que le fait d'envoyer des messages aussi pour ces instants fédéraux on a le souci puisqu'il y a certains comités départementaux régionaux qui ne leur transmettent pas l'information on a tout un travail à faire là-dessus maintenant tout le monde est équipé au moins d'une adresse mail et peut-être qu'il y a déjà ce premier travail à faire d'informer jusque dans nos associations ces instants-là pour faire passer le message le deuxième point de communication c'est je crois tous les instants magiques que nous avons à la fédé on appelle ça aussi dans ceux qui sont commerciaux ou ceux qui travaillent dans certaines entreprises il y a toujours des instants magiques pour faire signer le client et bien écoutez nous on a des instants magiques à la fédération que sont nos compétitions que sont nos stages que sont l'ensemble des endroits où on peut se rassembler alors j'ai bien pris note qu'il serait effectivement assez intéressant de pouvoir passer ces vidéos dans l'ensemble de nos compétitions même si cette année hélas il va y avoir des animations mais on va aussi en parler il sera peut-être trop tard pour les inscriptions mais dans la journée fédérale du 26 et du 27 juin mais ces instants magiques il faut qu'on les trouve il faut qu'on arrive à pouvoir faire passer l'information et puis peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse j'aime bien d'un instant Noémie disait lorsque j'encadre je prends du temps pour en parler et bien peut-être qu'il faut qu'on prenne du temps dans nos UFF dans nos stages etc. etc. pour en parler et comme ça on va pouvoir faire découvrir cette offre jeunesse qui est importante je vais simplement vous donner une petite anecdote il y a trois semaines on recevait à la Fédération la Cour des Comptes on est en ce moment audité par beaucoup de monde dont la Cour des Comptes et la personne qui nous a reçus j'étais avec Julien la personne qui nous a reçus a dit mais vous faites tout ça et donc vous nous intéressez parce que vous nous intéressez par rapport à vos camps à l'international vous nous intéressez par rapport à ce qui est fait sur les jeunes à partir de 15 ans alors l'éveil aux responsabilités Emmanuel l'a dit j'en sors moi je l'ai fait très longtemps tout à l'heure il y en a un qui a dit ça fait très longtemps que le président de la Faye il vieillit un peu mais effectivement je sors de cet éveil aux responsabilités il y a Christine Cochon pour ceux qui la connaissent qui en sors et bien d'autres donc c'est des moments magiques il faut qu'on trouve les moyens des moments magiques pour pouvoir dire ce que nous faisons nous ne le faisons pas assez on ne dit pas suffisamment ce qui est bien fait dans notre fédération et donc il faut qu'on continue à travailler là-dessus et puis l'autre point je crois que et je vais laisser après Dominique conclure mais ce que je voulais dire c'est que si nous avons voulu et j'ai souhaité absolument mettre une vice-présidence des activités de la jeunesse et de l'éducation populaire parce que je pense qu'on en était on est au moment où il fallait le faire jusqu'à présent les jeunes on suivait les jeunes on avait beaucoup d'action pour les jeunes mais on sentait que ça s'essoufflait et donc il fallait absolument donner des signes importants ces signes importants sont à mon avis sur deux grands secteurs c'est la jeunesse et l'éduc-pop et c'est de la même manière une vice-présidence santé j'oublie pas les autres bien évidemment une vice-présidence santé et handicap et des activités incluses donc ça c'est important on a voulu donner marquer également le territoire parce que la fédération avec les difficultés du moment doit se réinventer on doit continuer bien évidemment à reconquérir c'est ce que souvent certains disent ceux qui nous ont quittés pendant cette année de pandémie maintenant on doit reconquérir mais aussi on doit se réinventer sur des actions beaucoup plus transversales voilà ce que je voulais dire mais encore une fois merci d'être aussi nombreux faites de la publicité entre guillemets pour toutes ces soirées il y a plein de thématiques fort intéressantes et puis je pense que avec l'ensemble des vice-présidents membres du comité directeur il y a une très belle équipe qu'on va essayer de faire le maximum pour accompagner les territoires mais je sais qu'il y a un effort à faire sur la communication et pour pouvoir atteindre au plus proche les publics concernés par les différentes actions mises en place merci Christian ben voilà normalement on finit à l'heure mais bon il y avait le président donc on va finir un peu en retard je pense qu'il y en a qui disent mais je vous en prie monsieur le président vous avez tous noté le parcours de l'éveil aux responsabilités on peut finir président ou présidente donc vous notez et je remercie aussi remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette session notre animateur présentateur Julien et puis Noémie Stan les personnes interviewées Marine Elodie voilà c'est comme vous l'avez dit c'est grâce au témoignage qu'on est le plus clair le plus transparent l'intérêt de ces échanges c'est de bien entendre les difficultés que vous rencontrez dans la promotion et dans la communication sur ces offres et on va y travailler c'est noté on va travailler sur élargir la communication à tous les niveaux de la fédération pour que tout jeune qui puisse s'y intéresser puisse s'inscrire ou que tous ceux qui s'intéressent pour leurs jeunes puissent avoir les informations le président aussi a dit à un moment qu'il y avait un temps à retenir pour la fin de saison alors on a décidé d'en parler à chaque communication notez bien sur vos agendas les 26 et 27 juin ça va être un moment fédéral important donc il faut que vous soyez disponible parce que ça va il y aura de l'ambiance donc on le note et ça sera développé plus tard et puis enfin je vous rappelle le plaisir de nous retrouver comment ça pas de limite Philippe Blanc de nous retrouver tous les jeudis avec des thématiques alors plus ou moins fun les unes que les autres mais bon il peut y avoir des paillettes quand même jeudi prochain tous sur la certification comment comment coût et quand et puis plus tard on aura aussi une intervention très importante pour tous qui vont suivre le PSF le dossier PSF on parlera aussi du sport santé comment créer une section à tout forme comment mettre en place le programme à tout forme dans son association et encore bien d'autres thématiques qu'on retrouvera tous les jeudis donc l'intérêt c'est de partager avec vous ces informations d'avoir vos retours d'échanger rien de plus riche que l'échange qu'on peut faire actuellement et comme il a été précisé en début toute l'intervention et les questions seront reportées sur le site à une page dont on vous communiquera le lien prochainement c'est à dire que si vous voulez y revenir ou si vous voulez partager ces infos avec des personnes qui n'ont pas eu connaissance de la session ou qui n'ont pas pu y assister tout restera disponible pour partager au plus grand nombre voilà donc merci encore au plaisir de vous retrouver jeudi prochain pour un instant fédéral instant de la certification et de nouvelles aventures merci à tous merci beaucoup à tous merci bonsoir 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 merci bonne soirée tout le monde merci à la semaine prochaine à la semaine prochaine au revoir bonsoir bonsoir à tous bonsoir 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 Sous-titrage FR ?